Bonjour, bienvenue dans votre magazine Parabole. Depuis 2013, Caritas dispose à Strasbourg d'une structure qui aide les détenus à se réinsérer en fin de peine. Cette structure était au numéro 30 de la rue des Capucins et donc elle s'appelle le 30. Et bien, ils ont déménagé pour des bâtiments plus grands dans l'enceinte des frères franciscains, toujours à Strasbourg. Et pour Parabole, nous étions à cette inauguration. Disons, ça entre dans notre spiritualité de frères mineurs, d'aller vers les plus pauvres. Nous avions une maison libre, nous la mettons à disposition. Et cette maison libre, qui était avant un foyer d'étudiants, a été mise aux normes par la communauté des franciscains avec l'aide de partenaires financiers, est louée à Caritas depuis le mois de juillet dernier. Elle a une capacité de 9 chambres et accueille des détenus en fin de peine. Les résidents y passent en moyenne 6 mois, mais certains peuvent rester plus longtemps. C'est le cas de Joseph. Il est là depuis le mois d'octobre 2017. Il sortira en septembre prochain. J'ai passé en tout 3 ans et demi en prison. Cruel. Dur. C'est plus vous qui gérez votre vie là-dedans. Donc on vous prend toutes les responsabilités, on vous apporte à manger dans la cellule, on vous assiste à 100%. Et quand vous avez fini votre peine, on vous jette. Donc après, tu te démerdes. Et ça, c'est grave. Le manque de réinsertion des gens en prison. Le SPIP, il ne fait rien parce qu'il n'a pas le temps. Il y a 4 SPIP pour 250 détenus. Donc faites le calcul, il n'a pas le temps. Alors, pour bien préparer sa sortie, Joseph a demandé un placement extérieur au 30. Les débuts ont été difficiles pour lui. J'étais à Strasbourg, je faisais rien. Et j'ai eu un mouvement de panique parce qu'il y avait trop de monde. Vers 11h, j'y suis allé avec une amie à 9h, on a bu un café tranquillement. Et à 11h, j'ai eu un mouvement de panique parce qu'il y a trop de monde. Depuis, il se reconstruit peu à peu. Ici, on se prend le temps de vous écouter, de vous aider. Je pense que c'est le but aussi. Fabien, lui, est là depuis le mois de février. Il était dépendant aux drogues dures. Et pour lui, la prison a été salutaire. Un matin, je me suis levé et j'ai fait un fleuriste à 8h. Je suis arrivé, je dis bonjour à la caisse s'il vous plaît. C'était encore marqué dans le journal que j'étais poli. Et en fait, c'était vraiment pour me faire incarcérer. Quand je suis arrivé, j'ai dit voilà, écoutez, je veux un protocole de soins. Je veux me sevrer, je veux me soigner. Il n'y a que comme ça que j'y arriverai. Il me fallait un cadre. Pourquoi on arrivait là ? Devoir en arriver là, c'est bête. Mais c'est un mal pour un bien. Et effectivement, il a réussi à se sevrer. Mais pour préparer sa sortie, là encore, il voulait un cadre solide. C'est pour ça qu'il a demandé à venir au 30. Il y a un veillard de nuit. Il y a une psychologue. Il y a un cadre. Il y a vraiment, voilà, s'il y a besoin, il y a un souci ou quoi, papier. Je veux dire, il y a vraiment le cadre que j'avais besoin d'avoir. Parce qu'après mon sevrage, je sais que j'ai encore des fragilités. Des fragilités qui sont prises en compte par une équipe de 15 bénévoles et 3 salariés, dont une psychologue et Bernard Rollin, le directeur du lieu. L'idée, c'est vraiment un accompagnement global. Ce n'est pas de voir uniquement l'aspect professionnel, l'aspect logement ou soins. Mais c'est de voir quel est, c'est quoi votre projet ? Quel est votre projet ? Quel est votre projet ? Qu'est-ce que vous avez envie de faire ? Qu'est-ce que vous avez envie de devenir ? Et nous, d'accompagner sur tous ces plans-là. Et pour l'accompagnement, les résidents peuvent aussi compter sur les frères franciscains. Ils ne font pas partie de l'organisation, mais en voisin et en hôte, ils passent de temps en temps à l'improviste. C'est vrai que ça fait peu de temps, ça fait quelques mois seulement, mais aussi on nous a demandé, on m'a demandé, tiens, qui est-ce que vous êtes, vous, qu'est-ce que c'est les franciscains, des choses comme ça. Donc à partir de là, on a pu parler un peu de la foi, c'était un peu l'occasion. Fabien connaît bien le frère Dominique. Ils se sont rencontrés en prison, où il est aumônier. En maison d'arrêt, je veux dire, le fait de culte, ça m'a aidé. Honnêtement, ça m'a aidé. Et ouais, et frère Dominique qui est ici, ça c'est... Je peux échanger avec lui si vraiment, voilà, de tout et de rien, même si c'est pas par rapport à Dieu ou quoi. J'ai un très bon contact et même la fin de mon placement, je garderai ce contact. En attendant, comme tous les autres résidents, Fabien est encore officiellement sous écrou. Il a obligation de rester au 30 de 19h à 9h le lendemain matin. Un veilleur est là pour faire respecter cette obligation. L'objectif du 30 est d'éviter la récidive. En tout, depuis sa création, avec les 6 résidents actuels, la structure a déjà accueilli 40 placements extérieurs. Un bien beau programme qu'on va essayer de suivre pour vous, pour Parabole, au mois d'avril. Dans le sujet qui suit, on va tenter de répondre à une question que certains se sont peut-être déjà posée. D'où viennent les hosties et comment sont-elles fabriquées ? Pour y répondre, nous nous sommes rendus ici. C'est le couvent des Bénédictines à Rosheim. Elles sont les dernières en Alsace à en fabriquer. On y va ? Ici, le pain est plutôt le fruit du travail des femmes. Ces moniales participent à leur messe quotidienne. A la fin de la célébration, chacune d'entre elles va travailler. Sur 11 heures, 7 sont affectées à la fabrication d'hosties. Depuis 32 ans, deux fois par semaine, sœur Thérèse-Marie confectionne la pâte. La recette est la même depuis que les Bénédictines de Rosheim se sont lancées dans cette activité en 1962. De l'eau et de la farine. Comme vous voyez, il n'y a rien dedans. On n'ajoute rien du tout. Et cette recette est immuable. Elle correspond au cahier des charges émis par le cardinal Sarah. Il est responsable du culte pour toute l'église catholique. Elles doivent être fabriquées sans aucun ajout complémentaire. Et en plus de ça, le cardinal a invité les évêques à s'assurer qu'elles étaient faites dans une dynamique qui correspondait à ce qu'elles allaient devenir. Et qu'elles correspondent à une certaine éthique. Cette éthique est respectée à la lettre ici. La qualité est un maître mot. On prend le temps de bien faire les choses. Sœur Thérèse-Marie a fait cinq bassines de pâtes. Elles vont reposer toute une nuit. Le lendemain, la pâte est cuite grâce à ses fers. En tout, Sœur Thérèse-Marie va cuire 660 plaques, ce qui va donner plus de 80 000 hosties. Les clients sont les curés des paroisses. Quelquefois, ils sont tentés par la concurrence. Dans le sud-ouest de la France, il y a des prêtres qui reviennent d'Espagne avec les coffres pleins d'hosties blanches. Dans nos régions qui reviennent de Pologne ou bien de Tchécoslovaquie. Si vous achetez vos hosties dans un monastère ou bien si vous avez l'assurance que ce sont des hosties qui viennent d'un monastère, vous soutenez la vie monastique en France. Il y a aussi quelques investissements à amortir, comme cette machine automatisée dont la tâche est presque miraculeuse. Il faut dire que maintenant on fait la multiplication des pains. C'est nous qui faisons la multiplication des pains. C'est le miracle des boulangères du bon Dieu. Et effectivement, c'est un petit miracle qui s'opère ici. Chaque année, les sœurs bénédictines de Rosheim produisent près de 5 millions d'hosties. Elles sont vendues 17 euros les milles. Au niveau national, une trentaine de monastères fabriquent en tout plus de 104 millions d'hosties. Mais la baisse de la pratique est passée par là. En une dizaine d'années, la production a baissé de 20%. Bon, mais 100 millions d'hosties fabriquées et donc consommées par an, c'est vrai que ça fait encore quand même un bon petit paquet. Pour le reportage qui suit, il faut que je vous présente ceci. En fait, c'est un chapelet qui est utilisé par les catholiques pour la prière du rosaire. Le principe est simple, un gros grain, c'est un autre père et les petits grains, il y en a 10 à chaque fois, c'est des « Je vous salue Marie ». Et le principe, c'est de faire quatre fois le tour et de méditer à chaque fois sur un élément de la vie de Marie, la mère de Jésus. Pour mieux faire connaître cette prière qui date du XVe siècle, le Mont Saint-Odile a commandé une œuvre d'art qui est visible par les visiteurs. On regarde. Un tableau représentant les mystères du rosaire vient d'être installé il y a quelques mois au Mont Saint-Odile. Mais de quoi parle-t-on quand on parle de la prière du rosaire ? C'est tout simplement la méditation de l'Évangile et qu'au-delà du XIIe, XIIIe siècle où elle s'est développée et propagée grâce aux Dominicains, eh bien, elle a été voulue par le Seigneur pour faciliter justement l'élan du cœur des pauvres gens vers le cœur marial et pour y trouver le Christ. Je crois que Marie a d'abord de la place dans le cœur de Dieu. Et parce qu'elle a de la place dans le cœur de Dieu, il va de soi que le corps du Christ, qu'est l'Église, eh bien, se tourne totalement vers elle. D'autant plus que c'est elle qui continue de façonner le corps du Christ, qui continue de façonner par sa prière, mais aussi par son exemple, l'Église tout entière. Dans ce sanctuaire pourtant dédié à la Vierge Marie, il n'existait pas de tableau du rosaire. Pour y remédier, c'est au frère Yves, moine de la pierre qui vire, qu'a été commandée cette œuvre. Quand on regarde toutes les œuvres du frère Yves, il privilégie, je dirais, une couleur, deux couleurs, et alors des traits d'une simplicité, d'une limpidité, qui permettent à l'enfant, comme à la personne qui n'a jamais fait d'études, de décrypter l'image. Première originalité de ce tableau, ce n'est pas Marie qui présente les mystères du rosaire. Marie ne couronne pas le tableau, mais tout simplement, nous découvrons l'œuvre de Dieu dans le cœur de la Vierge Marie, et ce que Dieu a fait pour Marie, par Jésus son Fils, il le réalise pour nous. Je crois que la présence de Marie est toujours à orienter vers cette parole, « Faites tout ce qu'il vous dira ». Et elle disparaît d'une certaine manière tout en étant omniprésente. Autre originalité de ce tableau, il représente en plus des mystères traditionnels, joyeux, douloureux et glorieux, les mystères lumineux. Le mystère lumineux a été signé par le Saint-Pape Jean-Paul II, et les tableaux que vous trouvez dans les autres églises ont été antérieurs à la décision papale. Ce qui fait qu'il y a une originalité supplémentaire, et qu'on a l'Évangile, je dirais, dans sa totalité, en raccourci, qui se trouve sur ce mur. Alors, les mystères lumineux, baptême de Jésus, noces de Cana, annonce du royaume, transfiguration, eucharistie. Il est vrai que si on ampute le tableau de cet élément, il y a toute la vie d'adulte de Jésus qui disparaît. Ce qui n'est pas une parenthèse, mais qui est l'activité missionnaire de Jésus, et qui fonde l'activité missionnaire de l'Église, et l'activité missionnaire de tout baptisé. Alors, il y a un tableau qui me touche énormément, c'est, pour s'élever, Marie fait éclater la terre. Et cette terre qui est aimée par le Seigneur ne peut pas rester fermée sur elle-même. Elle doit s'ouvrir sur la splendeur de l'œuvre que le Seigneur est en mesure d'accomplir. Et Marie, humble servant du Seigneur, est en mesure, par son amour pour Jésus, de faire éclater la terre. Et je me dis, si durant notre existence terrestre, notre amour pour le Christ est ardent, nous arrivons à faire éclater la terre, non pas par la violence, mais par la bonté, par la tendresse, pour qu'elle retrouve ses racines qui sont le cœur de Dieu. Voilà, c'est la fin de cette émission.